7h-9h, les matins de France Culture, Hervé Gardette. La liberté d'expression est-elle menacée au point qu'il faille s'en inquiéter ? Nous vivons en tout cas une époque paradoxale. D'un côté, une parole libérée comme jamais auparavant, où la protection supposée de l'anonymat sur les réseaux sociaux autorise toutes les outrances, sans compter celles qui sont délivrées à visage découvert. Et de l'autre, une nouvelle censure qui s'exerce à grands coups d'intimidation. La défense des intérêts et des sensibilités particulières étant utilisée pour faire taire celles et ceux qui ne pensent pas ou plus correctement. S'agit-il de deux phénomènes contradictoires, ou bien le double symptôme d'une même pathologie ? Et la liberté d'expression est-elle seulement victime, ou bien porte-t-elle dans son principe même une responsabilité ? Pour en discuter ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Monique Cantosperber. Bonjour. Bonjour. Philosophe, directrice de recherche au CNRS, voix bien connue des auditrices et des auditeurs de France Culture. On vous entend régulièrement dans l'esprit public avec Émilie Aubry, et puis on se souvient de votre émission. Question d'éthique il y a quelques années. Et vous publiez ces jours-ci chez Zalbain Michel, Sauvez la liberté d'expression. Sauvez la liberté d'expression. C'est donc que la liberté d'expression est en danger ? En effet, mais vous avez parfaitement résumé la situation. Deux mouvements qui sont à la fois contradictoires et articulés l'un à l'autre, d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'un et l'autre exploitent la même difficulté contemporaine de la liberté d'expression dans le monde qui est le nôtre, avec une accessibilité très large à la parole, un multiculturalisme revendiqué de nos sociétés. Donc d'un côté, une liberté d'expression qui est en quelque sorte confisquée ou par une parole libérée, sans tabou, qui prospère à la limite de l'antisémitisme et du racisme mais qui se réclame du noble idéal de la liberté d'expression, d'une manière qui, à mes yeux, le défigure et l'altère. Et puis de l'autre côté, de nouveaux mouvements de censure qui veulent imposer au langage et en général à la parole publique leur propre définition de ce qu'on peut dire et de ce qu'il faut de terre. Alors ces deux mouvements, d'une certaine manière, menacent la liberté d'expression parce qu'au bout du compte, d'un côté comme de l'autre, qu'est-ce qui est directement menacé ? Eh bien, la valeur fondamentale de la liberté d'expression, c'est-à-dire permettre que le plus grand nombre d'opinions soient en circulation, que le débat soit le plus vif, que chacun d'entre nous ait la possibilité, d'une certaine manière, aussi sûr qu'il soit de sa conviction, de rencontrer son contradicteur, donc d'être obligé, de défendre ses engagements, de les approfondir et donc de les consolider. La possibilité aussi de donner une voix à ceux qui n'en ont pas et la possibilité, par l'échange, la conversation, de s'inscrire dans ce vaste mouvement de perfectionnement collectif que l'échange d'idées a permis jusqu'à présent. Est-ce que vous diriez que ces deux phénomènes, donc excès, disons, d'usage de la liberté d'expression et excès de censure, sont de même ampleur ? Ou bien, est-ce qu'il y en a un des deux qui vous inquiète davantage que l'autre ? Monique Cantos-Perbert. La situation est mouvante, ça dépend aussi des contextes culturels, mais on a affaire de manière tout à fait caractéristique à un rapport de force. On ne peut pas reprocher à ceux qui ont le vent en poupe et qui aimeraient que leur cause avance, d'utiliser toutes les conditions favorables qui permettent la promotion de leur cause. C'est pour ça que je recommande dans ce livre de renoncer à toutes les injections morales, du genre laisser-les parler ou ne censurer pas, parce que d'une certaine façon, elles sont justes dans leurs principes, mais tout à fait inefficaces dans leur impact. Ce que vous écrivez dans le livre, la censure est toujours pire que le mal causé par la parole. C'est-à-dire, entre ces deux mots, finalement, c'est peut-être davantage le fait que certains groupes fassent pression pour en faire taire d'autres, pour faire taire d'autres prises de parole, qui est aujourd'hui le phénomène à la fois peut-être le plus inquiétant et puis le plus nouveau, aujourd'hui le plus inédit. Alors entendons-nous sur ce que signifie la censure. Il y a bien sûr des propos qui doivent être pénalisés, qui doivent être criminalisés et dont les auteurs doivent rendre des comptes. Et ce sont en particulier ce qu'on appelle aujourd'hui les propos de haine. Au premier chef, les injures raciales et d'autres formes d'expression que la loi prévoit. Mais il y a un phénomène qui ne se limite pas à ça aujourd'hui. Il y a véritablement un phénomène de censure qui veut empêcher de parler, qui veut empêcher certaines opinions d'être proférées dans l'espace public selon des critères qui sont complètement arbitraires, qui ont simplement dû à la volonté de pouvoir d'imposer ces certitudes à l'ensemble de la parole publique. Puisque dans tous les phénomènes de censure, alors donnons des exemples, il s'agit d'annuler des prises de parole dans des universités, il s'agit de supprimer des lieux d'expression comme le New York Times a décidé de renoncer à la publication de caricatures politiques dans son édition internationale. Et il s'agit également de réserver cet arc-à-no à l'expression d'un certain type d'opinion. Eh bien, dans tout cela, à quoi a-t-on affaire ? On a affaire à des phénomènes qui tous ont la même caractéristique, c'est-à-dire établir une loi sur la parole publique qui ne correspond à rien qui puisse être acceptée par tout le monde. Oui, mais sauf que, Monique Cantos-Perbert, cette loi, quand on parle de censure, d'un point de vue historique et plus traditionnel, disons, cette censure, elle vient plutôt du pouvoir politique en général. Le pouvoir politique qui a les moyens de faire appliquer cette censure. Là, ce sont des groupes qui n'ont aucun moyen légal de la faire appliquer. Et pourtant, certaines universités, par exemple, vont justement annuler certaines rencontres du fait de ces pressions. Mais est-ce que ce qui est véritablement nouveau aujourd'hui, ce n'est pas justement que certaines institutions cèdent justement à ces pressions et n'ont-elles pas un autre choix ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ces institutions ne sont pas à mesure de résister à ces nouvelles pressions ? Parce que dans un rapport de force, il arrive souvent qu'on cède au camp le plus fort. Il n'y a rien d'étonnant en cela. Ce qu'il faut, c'est réfléchir aux moyens de lutter contre ça. Mais ça fait partie des comportements tout à fait ordinaires qu'on observe dans tous les groupes sociaux qui ont un avantage et c'est de promouvoir. Je reviendrai sur deux points. D'une part, en effet, le principal danger pour la liberté d'expression, aujourd'hui, du moins dans des démocraties libérales, ce n'est pas le cas dans d'autres types de régimes, ce n'est plus le pouvoir d'État. Ce fut le cas, c'est dans certaines situations encore le cas. On le voit avec la difficulté d'accéder aux archives ou avec certains problèmes très particuliers. Mais le danger majeur, c'est celui qu'exerce la société, les présents sociales, l'opinion dominante, l'opinion majoritaire qui veut imposer à tous sa manière de penser ou de vivre et pour le cas qui nous occupe, sa manière de parler. Mais vous savez, ce n'est pas une question nouvelle. Ça remonte à l'avènement de la société moderne. Dès la publication dans son ouvrage sur la liberté, John Stuart Mill, philosophe libéral du 19e siècle, ou 1857, affirmait déjà que le principal ennemi de la liberté d'expression, c'était les pressions sociales. À l'époque, il était prophétique, mais il voyait à quel point la donne était en train de changer. Mais qu'est-ce qu'il fait justement alors que ces pressions sociales, aujourd'hui, elles sont davantage efficaces disons ? Ou bien est-ce que finalement, vous considérez, vous, Monique Cantos-Perbert, qu'on est dans quelque chose qui est assez constant depuis que cette notion de liberté d'expression existe ? Les forces qui agissent sont constantes. Ce qui est caractéristique de la situation d'aujourd'hui, c'est qu'on a affaire, et c'est arrivé déjà plusieurs fois dans l'histoire, à chaque fois avec des aspects différents, je m'occuperai du phénomène d'aujourd'hui, même à une forme de militantisme générationnel, très activiste, qui profite d'une prise de conscience collective de l'importance de certaines valeurs progressistes, et surtout de la prise de conscience tout à fait légitime, à mes yeux, j'insiste sur ce point, sur le fait que des formes de revendications égalitaires sont souvent des revendications de façade, et cachent des situations, dissimulent des situations où les rapports de force, les inégalités sociales, éventuellement dues à des problèmes ethniques, sont tout à fait présentes. Donc, d'une certaine manière, la cause est bonne, ce n'est pas ça qui est discutable. Simplement, une cause, c'est un engagement, c'est un engagement actif, et j'ajouterais, c'est un engagement inquiet. Ça ne peut pas être un dogmatisme. Les valeurs progressistes, il est difficile de les contester, simplement, elles sont lourdes d'ambiguïté, comme tous les engagements. On ne sait pas exactement ce que signifie la liberté d'une femme, l'égalité d'une femme, si vous voulez, tout ça doit être précisé, et il est tout à fait légitime que tout en adhérant à ces valeurs-là, il y ait une divergence dans les manières de les vivre concrètement, dans la vie sociale, dans la vie personnelle, et dans l'échange commun. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une interprétation unilatérale de ces valeurs, qui est le plus souvent extrémiste et qui voudrait être imposé à tout le monde. Et forcément, ceux qui ne sont pas d'accord résistent, comment pourraient-ils faire autrement ? Mais aujourd'hui, le rapport de force est clairement en faveur des premiers. Donc les directeurs d'institutions, les responsables de tous ces points de relais qui, dans une société comme la nôtre, légitimes, la parole publique en permet la plus grande diffusion. C'est le cas des universités, c'est le cas de vos médias, c'est le cas des grands journaux. Eh bien, soumis à des pressions contradictoires, sont quand même soucieux de leur image, soucieux de leur public. Il leur est très difficile de résister. Certains l'ont fait, mais à l'heure actuelle, la plupart recèdent. Mais ces causes, Monique Cantos-Perbert, dont vous dites que, sur le fond, elles sont légitimes, donc on peut parler du féminisme, on peut parler de la revendication pour une meilleure prise en cause, par exemple, des identités ethniques, du multiculturalisme, elles remettent en cause l'ordre établi. Est-ce que, du coup, le fait d'y voir du dogmatisme, ça n'est pas aussi, en tout cas peut-être, d'un certain cas, un biais d'analyse qui est fait par, justement, ceux qui participent de cet ordre établi, c'est-à-dire, justement, peut-être les médias qui, voyant arriver ces nouvelles revendications, considèrent qu'elles remettent un peu trop en cause cet ordre et ils voient une forme de censure, alors qu'il ne s'agit que de revendications. Est-ce qu'il n'y a pas, quand même, un effet loupe qui est à poser aujourd'hui, presque systématiquement, sur ces questions ? Une revendication, ce doit être une revendication ouverte. Ça veut dire quoi ? Une revendication ouverte au sens où on accepte d'en discuter, on accepte d'en faire un objet de débat. Le problème est que ce qui prélude ces nouvelles, ce qui annonce et, en général, le mot d'ordre de ces mouvements de censure, c'est qu'il n'y a pas lieu de débattre, non seulement de ces valeurs, évidemment, on ne va pas se mettre à débattre de l'égalité entre hommes et femmes, je crois que tout le monde est à peu près d'accord, ni de l'égalité entre des hommes, ni de l'égalité devant la loi. De toute façon, ça correspond à l'état actuel de notre législation. En revanche, tout le monde n'est pas d'accord sur la manière d'interpréter l'égalité entre hommes et femmes. Mais ce refus de débattre, Manique... Et sur la façon dont ça se concrétise dans la vie courante. Ce refus de débattre, Manique, quand on se perd, est-ce qu'il n'est pas autant présent du côté de ceux qui portent ces revendications que du côté de ceux qui font face ? Il y a aussi un refus... Mais absolument, mais le radicalisme est des deux côtés, d'où l'intérêt de cette complémentarité des menaces sur la liberté d'expression. C'est-à-dire ceux qui prétendent que toutes ces valeurs, que la parole doit être totalement libérée de ces valeurs, qu'il faut d'une certaine façon pratiquer une parole qui explore toutes les possibilités et que rien ne retient. D'une certaine façon, eux aussi, défendent, voudraient imposer à titre de dogme leur interprétation extrêmement radicale d'une manière de voir la société. Et les autres répliquent avec une autre interprétation extrêmement radicale, bien sûr. Mais dans les deux cas, qu'est-ce qui est menacé ? C'est précisément cette capacité de débattre des idées, de débattre des valeurs qui est au cœur de la liberté d'expression. Mais j'attire l'attention de nos éditeurs sur le fait que, au fond, la principale victime de tout ça, ce sont ces valeurs progressistes elles-mêmes. Puisqu'au lieu de devenir des engagements vivants dont on discute, auxquels on réfléchit, dont on reprend sans cesse les fondements, eh bien, on en fait des dogmes qui pour venir seront des dogmes morts qu'on sera même plus capables de défendre. Prenons la question d'égalité, l'égalité à l'accès à la procréation, par exemple. Vous avez, quand vous défendez l'égalité entre les sexes ou l'égalité entre les hommes, vous avez des options différentes. Certains pensent que, par exemple, le recours à la procréation médicalement assistée doit être également réparti pour des couples hétérosexuels et des couples homosexuels. Il se trouve que notre loi, notre loi française, par rapport auxquelles nous vivons tous et grâce à laquelle nous sommes tous libres, pour l'instant, interdit la gestation pour autrui. Donc, c'est tout à fait naturel. Enfin, il n'y a rien de tout tonnant dans le fait que certains soient plutôt pour et certains soient plutôt contre. Il est intéressant d'en débattre. Quand on prive de parole un intervenant qui veut exprimer ses arguments, parce que là, il ne s'agit pas de propagande dans une université, il s'agit plutôt d'exprimer des arguments contre la GPA, lorsqu'on l'empêche de parler en disant qu'il n'y a pas lieu de débattre, parce qu'oser même débattre ou penser qu'on puisse débattre d'une question comme celle-là, c'est en quelque sorte un déni de valeur, eh bien, je considère que c'est une forme de censure et c'est cela que je condamne d'une certaine façon. Ce n'est pas le fait d'être d'accord ou pas d'accord, c'est le fait de refuser d'en faire un élément de discussion et de recherche collective. Est-ce que de tout temps, Monique Cantos-Perbert, cette idée d'une liberté d'expression a porté en elle cette nécessité de pouvoir débattre, de pouvoir faire entendre des paroles contradictoires ? Ou bien est-ce que ça, ça s'est fait progressivement au fil du temps ? Alors, c'est en effet sa raison d'être. Merci de le souligner. J'insiste dans ma recherche sur le fait qu'au fond, la liberté d'expression est une notion un peu valise qui regroupe des choses assez différentes. D'une part, la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté d'avoir une conviction religieuse, liberté qui a été acquise au XVIIe siècle. Ça part de là, même. Ça part de là, absolument. Et parce que, d'une certaine façon, c'était reconnaître la souveraineté de l'individu sur le contenu de sa conscience et surtout pour la question qui était considérée comme la plus importante de toutes, c'est-à-dire quel est son Dieu et quelles sont les voies du salut. Alors, il est vrai qu'à la fin du XVIIIe siècle, la déclaration des droits de l'homme dans son article 10 souligne le fait que nul ne peut être inquiété à propos de ses opinions et l'article suivant qu'on peut les exprimer librement dans les limites fixées par la loi. Donc là, on a l'impression que la liberté de conscience qui était non seulement la liberté de concevoir son Dieu mais la liberté de l'exprimer et la liberté d'en tolérer l'expression chez les autres qui n'était acquise que pour les opinions religieuses et dans un cadre théologique se trouvait tendu à toutes les opinions. Et justement, la difficulté de la liberté d'expression au sens moderne, c'est-à-dire les opinions qui circulent dans la société, la vie que chacun donne sur tout et n'importe quoi, c'est une forme de généralisation de cette liberté acquise pour les opinions religieuses mais une généralisation qui n'a jamais été véritablement justifiée. Puis, troisième élément, c'est la liberté politique qui dans un État démocratique, la liberté d'expression politique dans un État démocratique est quand même d'une certaine manière une conséquence nécessaire de la démocratie puisque le peuple est souverain, le peuple critiquait ce qui les représente. Donc, on a trois formes de liberté d'expression articulées l'une à l'autre un petit peu différentes avec des légitimités un peu différentes mais ce qui est tout à fait vraiment passionnant lorsqu'on étudie cette notion c'est de voir de quelle façon aujourd'hui les problèmes sur la liberté d'expression se concentrent sur la liberté d'expression en société la parole qui circule en société mais évidemment il y a eu des formes de liberté d'expression politique de capacité de critiquer le pouvoir qui existent depuis l'Antiquité j'en cite j'en cite certaine non seulement le fameux discours de Périclès adressant aux citoyens d'Athènes pendant la guerre du Péloponnèse qui d'une certaine façon reprend cette idée grecque de la parécia c'est-à-dire l'obligation de tout dire le responsable politique est obligé de tout dire donc obligation de liberté de parole qui est la définition de l'homme libre donc des formes de liberté de parole ont été reconnues dans tous les régimes même nous quels qu'ils soient Est-ce que vous diriez Monique Cantos-Pervert que la liberté d'expression est en partie victime de son succès c'est-à-dire plus elle s'est démocratisée plus ses excès sont devenus visibles Alors plutôt que démocratisée je dirais plus elle s'est généralisée c'est-à-dire elle n'a plus concerné simplement l'expression religieuse avec tous les dommages que ça a causé puisque les guerres de religion étaient d'une violence extrême mais lorsqu'elle s'est lorsqu'elle a été attachée à toutes les paroles qui circulent dans la société à la possibilité de donner son opinion au général inévitablement énormément de problèmes se sont posés qui étaient totalement ignorés à propos de la liberté d'expression religieuse ou de la liberté d'expression politique Donc ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut restreindre cette liberté d'expression mais sans doute faut-il l'encadrer trouver des moyens de le faire ça peut passer par la loi par la justice ça peut aussi passer par une forme de régulation Ce sont des questions que nous aborderons dans la deuxième partie de cet entretien avec vous Monique Contos-Perbert Je rappelle le titre de votre ouvrage publié chez Albain Michel Sauvez la liberté d'expression On se retrouve d'ici une vingtaine de minutes pour l'heure il est 8h sur France Culture Les matins de France Culture Hervé Gardette Et nous continuons à parler de liberté d'expression ce matin une liberté d'expression malmenée à la fois par une libération peut-être excessive de la parole notamment sur les réseaux sociaux avec des messages de haine et en même temps une nouvelle censure qui consiste à dénier à d'autres le droit de s'exprimer sur tel ou tel sujet nous le faisons en compagnie de la philosophe Monique Cantos-Perbert qui publie chez Albain Michel Sauvez la liberté d'expression Monique Cantos-Perbert ça sert à quoi en fait la liberté d'expression pour une société je ne parle pas par rapport aux individus mais pour une société est-ce que la société fonctionne mieux quand il y a la liberté d'expression que quand il n'y en a pas ? Sans aucun doute parce que quand il y a une liberté de parole une liberté évidemment qui doit être encadrée nous avons déjà eu l'occasion d'en parler et bien nous sommes certes chacun de nous est certain de rencontrer son autre je dis même de rencontrer son diable lorsqu'il y a beaucoup d'opinions en circulation vous êtes absolument certain de vous trouver un jour en face de quelqu'un qui contredira vos certitudes et cela vous déstabilisera cela vous déplaira mais vous essaierez ensuite de trouver une manière de le convaincre et une manière de justifier ce en quoi vous croyez et c'est précisément cette constante alerte qui est la richesse qui fait la riche conséquence de la communication humaine je trouve ça intéressant ce que vous dites c'est-à-dire vous essaierez de le convaincre mais vous est-ce que vous allez vous laisser convaincre est-ce que ça n'est pas finalement quelque chose de problématique c'est-à-dire que on a envie de convaincre les autres mais est-ce que quand on est confronté à d'autres idées que les siennes on change facilement d'avis vous savez que cela suit des réactions qui sont bien connues des psychologues cognitifs d'abord il y a le refus le scandale le refus je ne veux rien entendre qui aille contre et puis ensuite on est quand même un peu déstabilisé et lorsque l'autre apporte des arguments des faits des objections et bien on se met à écouter et on se met à réfléchir et d'une certaine manière c'est la condition même du progrès collectif mais là nous prenons l'exemple de la société mais même dans des micro-milieux les choses fonctionnent ainsi pour la science c'est évidemment inévitable pour la recherche philosophique pour toutes les recherches on écoute et on essaie de voir ce qui peut dans l'opinion de l'autre soit servir à enrichir ses propres certitudes et à mieux les justifier soit alors ce qui conduit à les remettre en cause ça c'est dans un monde idéal me semble-t-il Monique Cantos-Perbert en tout cas ça n'est pas la règle absolue notamment s'agissant des débats dans les médias écoutez cet extrait de l'émission Punchline de Laurence Ferrari c'est sur CNews et c'était en octobre dernier c'est vous qui dites n'importe quoi je vous ai dit sur quoi sur quoi il s'est trompé depuis le mois d'avril pour le mois de juin pour le mois de juillet il n'y en a pas eu il se passe quoi là alors il se passe quelque chose que je vais vous montrer d'accord je vais vous montrer mais c'est du très haut niveau continuez continuez on veut débattre docteur Blachier dans le respect des interlocuteurs qui sont sur ce plateau pas besoin de jeter des anathèmes et des noms d'oiseaux donc restez humble si vous voulez bien restez dans votre case on ne vous mettra pas d'accord ce soir oui mais alors s'il vous plaît choisissez vos termes docteur Blachier voilà on a choisi un extrait de cette émission de CNews mais on aurait pu assez facilement choisir d'autres extraits d'émissions de débat sur des chaînes d'information en continu notamment Monique Cantos-Pervé je ne suis pas sûr que notre réalisateur Vivien Demeyer ait eu beaucoup à chercher pour trouver un extrait d'un débat dont on voit bien qu'il ne sert à rien est-ce que ça n'est pas aussi un des problèmes aujourd'hui de cette liberté d'expression c'est que on s'en sert mais on s'en sert pourquoi faire ? Alors l'extrait que vous avez proposé justement est venu d'une chaîne dont la raison d'être est d'exposer ce type d'affrontement ça fait partie de son ambition et le public auquel elle s'adresse souhaite cela donc après tout comme dans des films on voit des personnes qui se disputent ou qui se tapent dessus là on voit des personnes qui s'affrontent dans une sorte d'incommunicabilité totale mais est-ce que ça n'est pas devenu aujourd'hui le modèle dans la façon de débattre ? C'est le modèle sur CNews mais heureusement quand on se retrouve dans le débat public avec la possibilité de discuter ensemble heureusement toutes les opinions les plus excessives les plus délirantes les plus farfelues si vous voulez aussi soutenues qu'elles soient par la pression sociale et par une autorité politique dans une société libre où la parole circule où la liberté d'expression est réelle toutes ces opinions finissent par être dénoncées pour ce qu'elles sont dans mon livre je cite de très nombreux exemples depuis l'antiquité de quelle façon en tout cas surtout à l'époque moderne dans une société où la liberté d'expression est protégée toutes les opinions que ce soit même quand Zola publie j'accuse quand Jean Ferrat publie sa chanson Nuit et brouillard qui a été d'abord interdite de circulation sur les ondes publiques et bien d'une certaine façon lorsque a lieu la terrible nuit d'octobre 61 avec une sorte de blackout totale en matière d'information il arrive toujours comme disait Châteaubriand que l'historien la discussion ceux qui ont été témoins finissent par s'exprimer il n'y a rien qui en démocratie ne puisse être caché il n'y a pas d'opinion d'interprétation unilatérale d'un événement qui puisse subsister Péninou Jean-Luc Péninou 20 ans après les événements de 61 publie le fameux article de Libération qui d'une certaine façon a levé le voile qui avait été jeté sur ces événements donc d'une certaine manière là où l'information est libre et le débat réellement riche est construit toutes les opinions fausses les prises de parties unilatérales finissent par être dénoncées comme telles maintenant il y a tous les goûts dans la nature et certains aiment le pur affrontement et le spectacle et presque la jouissance de l'incommunicabilité certaines chaînes et certains médias se sont spécialisés là-dedans après tout pourquoi pas Vous avez pris l'exemple de la guerre d'Algérie avec Octobre 61 Monique Cantos pervers en disant il a aussi fallu quelques années pour qu'on en parle et puis je ne suis pas certain même s'il y a eu des initiatives d'ailleurs dernièrement du président de la République Emmanuel Macron je ne suis pas certain que le débat sur la guerre d'Algérie soit encore totalement apaisé mais en tout cas est-ce qu'on ne peut pas se dire que finalement le phénomène contemporain très contemporain que vous décrivez aujourd'hui alors je ne parle pas de celui de ces excès et ces discours de haine liés à la liberté d'expression mais davantage ces phénomènes de censure de pression de certains groupes d'intimidation pour entraver certaines paroles est-ce que ça n'est pas finalement quelque chose de passager qui est lié aussi au fait que des minorités ou en tout cas des populations qui se considèrent comme minoritaires accèdent à cette liberté de parole et que tout va finir par se réguler et que le débat pourra redevenir ce qu'il est censé être j'espère que tout va finir par se réguler je ne souhaite pas qu'on revienne à des situations antérieures où un certain nombre de choses totalement admissibles et inadmissibles et intolérables circuler dans la parole publique on arrivera à une autre forme d'équilibre vous voulez j'ai une très grande confiance en la capacité d'autorégulation de la société donc forcément je suis animée par l'espoir que vous venez de décrire mais je n'exclus pas non plus que ça ne se passe pas comme cela parce qu'on ne peut pas méconnaître le fait que pour que les choses arrivent à un nouvel état d'équilibre et bien il faut résister il faut analyser il faut bien réfléchir aux moyens efficaces d'empêcher que les dérives auxquelles nous assistons aujourd'hui ne s'amplifient alors ce qui signifie plusieurs choses que j'essaie de proposer dans mon livre d'abord résister c'est-à-dire refuser les formes de censure préventive refuser vous disiez tout à l'heure dans la première partie de cet entretien qu'il y a un rapport de force qui s'instaure et que c'est très compliqué de résister justement à ces pressions oui c'est même une prise de risque aujourd'hui un président d'université ou un président en institution culturelle qui déciderait de dire non nous avons bien étudié la question avec mes collègues et ceux qui sont autour de moi nous estimons qu'il n'y a rien de dommageable dans ce type de propos ou d'exposition etc. en conséquence nous la maintenons risque en effet de voir sa tête mise à prix en tout cas sur les réseaux sociaux ça ne fait aucun doute et puis éventuellement même parce qu'il faut considérer la lâcheté est parfois de mise dans les cercles qui sont en mesure de décider on lui demande de renoncer à ses fonctions et de démissionner moi-même à un autre niveau j'ai été exposé à ce genre de risque donc c'est un risque tout à fait réel mais on a des exemples de résistance tout simplement alors évidemment qui sont favorisés par le fait que la personne a une autorité sur son institution qui n'est pas donnée à tout le monde Ariane Mouchkine par exemple a refusé de déprogrammer la pièce de Robert Lepage Canada consacrée une vaste fresque restituant l'histoire des premiers habitants du Canada en rappelant et à laquelle on reprochait d'une part le fait que Robert Lepage n'était pas issu de la communauté concernée et puis par ailleurs qu'il n'avait pas fait appel à des acteurs issus de cette communauté puisqu'il avait été obligé comme c'est la règle d'utiliser la troupe de la cartoucherie sur cet exemple justement Monique Cantos-Perbert c'est-à-dire est-ce que alors vous vous dites Ariane Mouchkine elle a bien fait je comprends de résister à ça mais est-ce que par ailleurs les représentants des communautés autochtones canadiennes étaient aussi disons dans leur droit d'être choqués d'être heurtés par le fait qu'une histoire qui est la leur soit racontée par des comédiens qui n'ont aucun rapport est-ce qu'on peut aussi comprendre que ce soit quelque chose de perturbant et de heurtant pour ces communautés en tout cas écouter les explications qui ont été données par cette communauté et qui sont intéressantes et qui ont une forme de justesse je n'ai aucune réserve à ce sujet d'ailleurs c'est bien que tout le monde puisse s'exprimer mais on peut aussi ne pas être d'accord c'est-à-dire il me semble que les expériences humaines peuvent être échangées jusqu'à un certain point en tout cas tout dépend de la manière dont c'est fait on a de très nombreux exemples dans les littératures passées cela a donné des chefs-d'oeuvre de personnes qui se sont intéressées qui se sont engagées pour des causes qui n'étaient pas ou pour la défense de communautés qui n'étaient pas celles où elles étaient nées moi si vous voulez je m'intéresse à la force à la beauté à la valeur des engagements humains pour moi le fait où l'on est né et ce dont on vient ne suffit pas à faire tout un destin on ne peut pas rester en quelque sorte confiné et limité au récit de son expérience de vie que l'on s'intéresse aux autres et que l'on considère qu'il y a un lieu de l'échange humain où les appartenances et les origines n'ont pas un rôle de détermination totale j'en suis absolument convaincue sinon ce serait renoncer à une des formes de la liberté moderne de l'individu de s'intéresser à un autre que soi il faudrait renoncer à la littérature la littérature ne cesse de nous parler d'autres vies que la nôtre nous ne pouvons plus les écouter nous ne pouvons plus les écrire ce serait une perte considérable si on devait résumer la liberté d'expression par un slogan est-ce que ça pourrait être celui-ci Monique-Antos-Perbert c'est le droit de ne pas être d'accord la possibilité de ne pas être d'accord et de le dire tout à fait et c'est pourquoi je suis extrêmement peu favorable et même tout à fait hostile à la censure préventive on ne peut pas censurer une opinion avant qu'elle ait été prononcée d'une certaine manière pour reprendre la fameuse expression ce serait un vol fait à l'humanité on a besoin constamment du plus grand nombre d'opinions en circulation ce qui ne veut pas dire qu'il faut les accepter loin de là donc pour revenir au moyen d'éviter qu'une situation qui ne ferait que se détériorer ne se produise la résistance est un élément fondamental mais également l'analyse parce qu'il ne faut pas se tromper de combat il ne s'agit pas de faire taire les uns et les autres parce qu'on n'aime pas les opinions le fait qu'on soit scandalisé par des opinions qui vont à l'encontre de ces aptitudes est tout à fait normal il n'y a rien d'étonnant et que les personnes qui sont scandalisées expriment leur réserve encore une fois pourquoi pas tant que ça se limite à cela ça peut être même une forme d'interpellation pour les autres qui ne se rend peut-être pas compte à quel point certaines opinions peuvent laisser mais cela dit il ne faut pas se tromper de combat on n'a pas affaire ici à un combat qui porte sur ce qui est bien ou sur ce qui est mal on n'a pas affaire à un combat moral je vous assistais beaucoup d'ailleurs dans votre livre pour dire il faut sortir la liberté d'expression de sa dimension morale ce sont des règles de vie en société mais il ne faut pas en faire une question de morale merci de relever ce point parce que pour moi il est très important parce que dès qu'on entre dans des considérations morales qui ont trait aux valeurs personnelles qui ont trait au mode de vie à des choix que l'on a fait dans sa propre existence ou qui sont dus à son origine et auquel on adhère totalement dont les personnes voient souvent la définition de leur identité on a évidemment du mal à comprendre que les autres puissent ne pas être d'accord ou puissent avoir un tout autre mode de vie ou puissent considérer que les valeurs dans lesquelles on vit ne valent strictement rien c'est toujours difficile à admettre donc si vous voulez si on reste dans une perspective morale qui est liée à une forte adhésion et à une difficulté de comprendre le pluralisme en termes d'opinion de mode de vie ou de valeurs concrètes il est très on rend beaucoup plus difficile la possibilité de trouver un terrain dont on c'est pourquoi je suis très frappée par le radicalisme de certains combats pour imposer une forme de parole publique qu'elle soit une forme de parole publique complètement libérée parce que ceux qui disent on ne peut plus rien dire laissez-nous parler veulent souvent dire on voudrait être nous aussi les seuls à parler dans les deux camps c'est la vraie vendication on voudrait rétablir une hégémonie sur la parole et être les seuls à parler revenir avec une parole qui fut dominante il y a une cinquantaine d'années et puis imposer une sorte de progressisme dans tous les détails de manière très dogmatique que certains refusent donc des deux côtés il y a ça et des deux côtés il y a la même ambition morale c'est-à-dire nous le faisons au nom du bien et lorsque nous vous fermons la bouche c'est pour votre bien c'est pour vous imposer les bonnes valeurs d'un côté comme de l'autre il est difficile de ne pas penser aux arguments qui étaient utilisés au XVIIe siècle au moment où on envoyait brûler les hérétiques pour leur bien évidemment donc la morale a quelque chose toujours d'une justification illimitée de la violence j'ai moi-même écrit un livre sur la guerre juste où j'ai insisté sur le fait que les guerres morales sont très dangereuses parce que d'une certaine manière la cause est tellement importante qu'il n'y a plus de limite dans les moyens utilisés pour la promouvoir et je recommande à la justice c'est-à-dire les limites justifiées alors justement à propos de la justice vous écrivez Monique Cantos-Perbert la justice ne parvient pas à défendre la liberté de ceux qui parlent de façon transgressive ils sont réduits au silence est-ce que ça veut dire que c'est la loi qui est mauvaise aujourd'hui ou bien est-ce que ça veut dire que la justice n'a pas les moyens suffisants pour faire appliquer la loi et pour permettre à tous de prendre la parole alors justice s'entend en deux sens il y a d'une part l'institution judiciaire qui se réfère aux lois de 1881 constamment enrichies et qui définissent les délits les possibilités d'incrimination en matière de parole de parole publique parce que je vous rappelle que les opinions avec le soliloque avec soi-même ou avec quelques proches n'est pas toutes les opinions nul ne doit être inquiété pour ses opinions j'insiste sur ce point donc il y a la justice comme institution qui évidemment est le premier recours pour régler la parole publique ça va de soi et un recours absolument essentiel mais dont les insuffisances sont remarquées par tout le monde d'abord parce qu'elle est lente et c'est inévitable la justice examine le cas auditionne les uns et les autres établit les délits essaie d'aller au plus près de la littéralité des propos donc cela prend un certain temps et quand la justice se prononce et condamne une personne qui a prononcé des propos délictueux bien évidemment il va de soi que dans l'espèce d'activisme que nous connaissons aujourd'hui de très nombreux réseaux sociaux de très nombreuses voix ont eu l'occasion de s'exprimer avant la justice et ont condamné avant elle avec des moyens souvent redoutables mais ça à la limite elle sait faire la justice même si ça prend du temps par contre elle a peut-être davantage de mal à protéger ceux qui sont victimes de censure elle n'est pas faite pour ça elle est faite pour sanctionner la parole coupable elle n'est pas faite pour restaurer le droit de parole de ceux qu'on a accusé de prononcer vrai mais qui peut assurer cette protection dans ce cas-là si ça n'est pas la justice les paroles coupables et auxquelles on a empêché et bien justement c'est là c'est à nous d'une certaine manière de maintenir la richesse du débat public c'est évidemment les réseaux sociaux où ils essaieront toujours de défendre les causes qui leur sont chères de toute façon c'est une entité impersonnelle qui n'est fait que de l'agglutination d'opinions dominants mais c'est pourquoi j'insiste sur la résistance parce que les directeurs de tous ou les responsables de tous les organismes aujourd'hui qui relaient la parole publique et qui sont donc en position clé pour la refuser doivent dans toute la mesure du possible rester indépendant de ces pressions les pressions sont très fortes mais il est absolument important de veiller de se faire une obligation collective de la restauration de la parole publique c'est-à-dire de préserver les lieux où de véritables opinions contradictoires peuvent s'exprimer et pas sous le forme de revendications qu'on a entendues avec l'extrait de CNU c'est-à-dire on ne peut plus rien dire taisez-vous tous je vais vous dire ce qu'il en est et puis je parle au nom du peuple de plus comme ça il n'y a pas de possibilité de contestation c'est le même type d'emprise et de volonté d'hégémonie que de l'autre côté mais j'insiste sur le fait que la justice est absolument nécessaire mais ne peut pas suffire parce qu'elle ne rendra jamais la parole à celui qui en a été privé d'une certaine manière alors bien sûr on a le droit quand même c'est un peu excessif ce que je viens de dire les journaux ont parfois l'obligation de publier des droits de réponse donc d'une certaine manière il y a la volonté de restituer des lieux où l'on peut ne pas ne pas accepter d'avoir été condamné sans avoir pu se défendre mais il reste que dans le débat public aujourd'hui c'est plus du tout audible mais il y a la justice aussi au sens plus philosophique du terme c'est-à-dire rester au plus près de 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 l'incrimination c'est-à-dire comprendre qu'il y a des types de paroles qu'on n'est obligé de tolérer et c'est très important de s'apprendre à les tolérer et il y en a d'autres qui sont intolérables et la définition de cette limite qui est vraiment le problème de fond de liberté d'expression et peut-être encadrée par des règles mais elle a toujours elle est une sorte de recherche collective elle est le but d'une recherche collective la formule ne sera jamais définitivement donnée vous avez parlé de résistance Monique Cantos-Perder il y a une arme qui peut permettre justement de résister à ces pressions-là à ces censures-là et vous lui consacrez un chapitre dans votre livre c'est l'humour bonsoir c'est bien sûr une année très triste pour le cinéma et en même temps il faut se réjouir bien sûr il faut se réjouir parce que dorénavant je crois que c'est clair pour tout le monde les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices et par contre il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'il va falloir clarifier je pense assez vite est-ce que nous on a encore le droit de coucher pour avoir les rôles parce que c'est-à-dire que parce que si on n'a plus le droit alors il faudra apprendre des textes il faudra passer des castings et on n'a pas le temps franchement je vous le dis vous savez combien de temps il faut pour faire ça là ça et c'est que ça bien sûr c'est que ça imaginez les belles imaginez Pénélope Croze c'est beaucoup de temps d'entretien de décoration c'est beaucoup de il faut on ne va pas décider de ça ce soir bien sûr mais il faudrait y penser vous aurez peut-être reconnu sans doute monique quantos-perber d'autant que vous la citez dans votre livre reconnu l'humouriste Blanche Gardin c'était au cours de la 43ème cérémonie des Césars le 2 mars 2018 Blanche Gardin qui remettait le prix du meilleur espoir féminin et ce quelques mois après qu'avait éclaté l'affaire Weinstein c'est un exemple que vous citez il y en a beaucoup dans Sauver la liberté d'expression pourquoi ce sketch là vous paraît intéressant pour parler de liberté d'expression alors je cite dans un contexte très particulier qui est aussi le commentaire des recommandations qui ont été faites par le Haut Conseil pour l'égalité entre hommes et femmes sur l'humour et qui est recommandé en quelque sorte aux humoristes de ne jamais jamais aborder d'être extrêmement prudents lorsqu'ils abordaient la question des relations entre les sexes parce que les blagues évidemment c'est surtout des blagues celles qui font rire ce sont celles qui ont trait aux femmes ou qui ont trait aux faibles c'est ça le problème de l'humour c'est qu'on rit rarement des valeurs progressistes et de l'égalité entre hommes et femmes on rit plutôt de suggestions qui laissent penser qu'il y a des doubles jeux qu'il y a des sous-entendus qu'on affirme des valeurs tout en pensant à autre chose mais cette idée du double jeu on l'entend justement dans les propos de Blanche Garda mais ça fait rire et c'est quand même assez talentueux mais Blanche Garda est une femme elle a pu se permettre de dire ça vous imaginez un numéruste homme qui aurait présenté le même type de blague il aurait été beaucoup plus mal reçu alors deux points à propos de cet extrait d'abord que fait Blanche Garda et bien elle fait une chose qui est au coeur de l'humour c'est à dire la dénonciation de l'ambivalence ou des ambiguïtés ou des incertitudes évidemment tout le monde est favorable au mouvement MeToo une actrice qui est soumise à un effroyable chantage et auquel qu'on voudrait obliger à des pratiques sexuelles pour avoir un rôle c'est absolument inadmissible et Blanche Garda et je n'en doute pas la première à le penser mais la réalité est complexe les situations de séduction et je pense que dans ce sketch elle essaie de montrer que ce n'est pas parce que les femmes sont victimes qu'elles ne sont que victimes il peut y avoir des femmes qui ont un projet qui se sont fait une ligne d'action qui sont prêtes à accepter certaines choses je me dispense absolument de commentaires moraux à ce sujet je constate que ça existe probablement puisque Blanche Garda en parle elle a l'air de savoir de quoi elle parle et donc ce qu'elle fait c'est simplement grâce à l'humour sans adhérer à quoi que soit parce que l'humour fait feu de tout bois l'humour n'est pas l'énoncé de thèse ou de point de vue ça fait simplement surgir des aspects contradictoires et présenter toujours de manière un petit peu excessive de la réalité et c'est pour ça que nous rions vous avez l'impression qu'on est dans une société aujourd'hui qui manque d'humour justement attendez elle fait voir que les femmes peuvent être aussi manipulatrices mais ça n'empêche pas qu'elles soient victimes le problème c'est qu'on dit oui mais alors qu'est-ce que c'est ces femmes victimes ce sont des manipulatrices non ce sont des femmes victimes lorsqu'elles sont objets de prédaction sexuelle mais elles peuvent être aussi manipulatrices et victimes c'est ce que Blanche Gardin suggère avec cette affaire là mais ce qui me fait ce qui m'a toujours plus frappée dans cette séquence c'est que tout le monde rit c'est-à-dire ceux qui rient le premier éclat de rire très spontané pris par surprise où personne n'a le temps même de réfléchir à ce pour qu'elle rit pourquoi tout le monde rit alors que ce public qui rit est un public qui est absolument convaincu de la justesse du mouvement MeToo est que la prédation sexuelle est une chose effroyable mais il rit pourquoi rit-il ? c'est plutôt reconfortant ça justement c'est comme ça si vous voulez on ne peut pas commencer à conçoire des régulations adaptées pour contrer et pour limiter le mal que font les mots en niant la réalité ces choses-là font rire pourquoi ça fait rire ? parce que ça réveille parce qu'on s'est inscrit dans une tradition d'humour méchant à la française parce que l'humour c'est fait pour quelque part aller chercher toutes les pensées secrètes que chacun de nous entretient parce qu'il n'y a pas un bien tout court il y a toujours de l'ambivalence dans la psychologie humaine il y a des choses dont on est convaincu et pour lesquelles on agira et puis il y a des pensées parasites qui circulent un peu partout donc d'une certaine façon l'humour qu'est-ce qu'il fait ? il va chercher tout ça il va remuer tout ça et les gens rient parce qu'ils se reconnaissent eux-mêmes d'une certaine manière et c'est ce qui est extraordinaire et tout cela ce sont des formes d'expression qui sont quand même le produit de notre culture et ce serait une perte considérable que de les censurer c'est une façon de répondre à ma question finalement pour peu que l'humour soit drôle les gens rient et on constate alors à travers cet exemple-là mais quoi là le rire étant quelque chose de spontané c'est heureusement quelque chose qui n'a pas disparu un tout dernier mot Monique Cantos-Perbert est-ce qu'en écrivant ce livre vous avez dû faire preuve par moment de prudence en abordant certains thèmes en ayant justement l'idée en tête peut-être que certaines notions que vous évoquiez certains cas que vous évoquiez risquaient peut-être si ce n'est de faire polémique mais en tout cas de créer des tensions à la sortie de votre livre ou bien est-ce que vous en êtes totalement abstraite de ça de ce risque-là j'ai essayé de faire la part des choses je parle de Blanche Gardner mais en même temps je critique très fortement Diodonné ou l'amour l'humour pardon de moi le lapsus là ne fait pas feu de tout bois mais au service d'une obsession monomaniaque d'antisémitisme donc il y a un humour qui trafique l'humour et qui l'usurpe mais pour répondre à votre question évidemment j'ai essayé d'être de faire attention à la manière dont je m'exprimais de faire en sorte que ça ne puisse pas être mal interprété maintenant écrire c'est une prise de risque que voulez-vous et j'ai toujours pensé qu'on ne peut pas reprocher aux personnes d'avoir les opinions qu'elles ont on peut leur reprocher d'avoir pas pris tout le temps d'essayer de les exprimer avec le plus grand respect pour les personnes qui éventuellement ne seraient pas d'accord je ne pense pas qu'on puisse aller au-delà de cela Voilà Sauver la liberté d'expression c'est donc le titre de votre dernier livre Monique Cantos-Perbert aux éditions Albain Michel puis je rappelle qu'on vous retrouve régulièrement dans l'émission L'Esprit public c'est le dimanche et c'est animé par Émilie Aubry Merci beaucoup d'avoir été notre invité Je vous remercie